Bonjour Rémi, ça va ? Ça va ? Ça fait plaisir de te voir. Je vous arrête un peu, vous ne m'en voulez pas ? Non, vas-y, vas-y, filme. Ça va toi ? Ouais, j'espère que ça va bien se passer aujourd'hui. Bah oui, ça se voit, regarde, on n'est pas nombreux. Tu viens quand même au secours, on ne sait jamais. Toujours, toujours, même pour des petits bobos, on est là. Gros bobos, petits bobos, on est là. Et puis en même temps, on fait partie de la confrérie des Gilets jaunes. Donc on est obligé d'être là. C'est nouveau là, ton drapeau médite ? Tu rigoles ! Je ne l'avais pas vu, jamais filmé là. Bah ouais, je crois, parce que dis donc... Au moins 30 actes que je l'ai. Bon bah voilà, je le filme. Ouais, super. Ouais, ça fait près d'un an que je l'ai. Bah voilà, tu me le dis, c'est fait, c'est dit. Ça va, je vous disais de te revoir. Donc cet été, vous êtes là ? Vous restez, vous revenez ? Ouais, on vient d'arrêt, enfin non, on était là-bas, on t'a vu, on était en train de casser la croûte. Ouais. Oui, l'été, on le fera là, l'été, le 14 aussi. L'année dernière, vous étiez là aussi un peu, non ? Ouais. C'est l'été, c'est un peu spécial, mais après les gens attendent la rentrée quoi. Ouais, la rentrée, moi je le sens pas pour la rentrée, parce que tout le monde attend des trucs, la rentrée. Ouais, tu penses qu'il va pas se passer, c'est grand-chose ? Il y a les syndicats qui vont s'y remettre aussi, c'est pour ça. Il y aura des grosses manifs. Ouais, mais on connaît les manifs syndicats, on connaît les manifs syndicats, ça sera parasité par des gens, on ne sait pas qui ils sont, on suffit de tout les nommer, ça va gazer et on n'en parle plus. Pour nous, c'est toujours le même scénario qui se répète. Donc maintenant, moi j'attends plus rien en fait, j'attends plus un miracle. Avant, j'attendais les miracles, mais j'étais trop déçu. Ouais, mais t'es intelligent, on est un peu tous comme ça, on a compris ce qu'il se passait, comment ça se passait quoi. Exact, exact. Pourtant on a eu tout, on a eu le fameux croche-pattes, on a eu les mensonges de la salle pétrière, on a eu Steve, on a eu les retraites, on a eu les pompiers, on a tout eu. Regarde, à la finale, personne ne bouge à part nous, donc à un moment donné, moi je crois plus. Les pompiers, ils ont eu ce qu'ils voulaient, non ? Les pompiers ? Ouais, ils ont tenu, mais ils ont tenu des miettes. Certains disent qu'ils ont tenu ce qu'ils voulaient. Ils ont tenu des miettes, donc après normalement ils doivent revenir, on ne sait pas s'ils vont revenir, c'est toujours pareil. Que ce soit pour les pompiers, pour les soignants et même pour la police, ceux qui travaillent dans une administration, il faut bien qu'ils puissent manifester pour dire leur mécontentement, puisque c'est un service public. Bien sûr. Il s'agit du service public pour les Français quoi. Les manifestations revendiquées, c'est vrai que je ne suis pas contre, mais après on parlait de... Depuis longtemps de convergence, depuis le temps qu'est ici les Gilets jaunes, on parlait de convergence. Et souvent, et très souvent, on a été aussi avec eux. Donc à la finale, on est finis, on voit qu'ils ne sont pas du tout là avec nous, ne serait-ce qu'un samedi où il n'y a pas d'impératif de travailler en semaine, ils pourraient venir avec nous, ne serait-ce que discuter, comme là, comme on est en train de faire, et se barrer. Et puis voilà, au moins d'essayer de faire quelque chose ensemble, on voit très bien que la mayonnaise ne me prend pas. Là, ça m'adresse à tous les syndicats à deux balles. La mayonnaise ne me prend pas du tout avec eux quoi. Donc maintenant, on ne prend plus en eux. Et puis nous, on fait ce qu'on a à faire, en espérant qu'il se passera quelque chose, mais là, je ne prend plus du tout au Père Noël. Bordel de merde. En tout cas, vous êtes là pour aider ceux qui tombent ? Oui, voilà, nous, on est là pour tout le monde, pour aider ceux qui tombent. Dommage que l'as-tu reuille. La dernière fois, c'était notre petite mamie Renée qui était tombée sur la tête. Donc voilà. Samedi dernier ? Oui, oui. Deux semaines. Mais quand tu étais venu après, tu avais commencé la manif avec Sébastien, tu étais venu après nous rejoindre. Oui, deux semaines. Après, tu étais parti. C'était à ce moment-là. On soigne, comme on dit, les gros et les petits bobos. Donc, ça fait toujours plaisir aux Gilets jaunes de nous voir là. Et puis, nous aussi. Oui, parce qu'on vous connaît. Depuis le temps, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est une famille. Et tu as entendu pour République ? Pour ce qui se passe à République pour Hong Kong ? Mais il y a une manifestation à 14h. Oui. Et tu n'as pas de news ? Non, ça va commencer un peu après, mais bon. Je ne sais pas si ça va craindre un peu là-bas. Il faut voir s'il y a l'air du monde. En général, si République, c'est des places où c'est un peu chaud. Nous, ça va être tranquille, je pense. Mais j'ai un doute quand même pour République. J'ai un doute. Peut-être que vous allez bouger, là ? Peut-être. S'il y a vraiment du grabuge, on bougera, ça c'est sûr. Donc, on verra. Mais pour l'instant, on reste avec nos Gilets jaunes. Merci. Je t'en prie, Rémi. A la prochaine. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de vent en ce moment. Donc, évidemment, pour les drapeaux, c'est idéal. Sous-titres par Jérémy Diaz.